Bonjour, bienvenue à Okinawa. Cette petite île, plateforme commerciale entre le Japon, la Corée, la Chine et les Philippines, a vu naître les plus grands maîtres du karaté. Elle ouvre ses portes aujourd'hui, exceptionnellement pour Karaté Bushido. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Okinawa est le lieu idéal pour remonter l'histoire et les grandes voies qui ont créé et changé le karaté au fil des années. Le Narate, le Tomarite, le Wechiryu et bien entendu le Shurite, main de Shurite, qui a vu se développer en son sein une multitude d'autres voies telles que le Shotokan, le Shito-ryu, le Wado-ryu ou encore le Shurin-ryu. En remontant dans la voie du Shurite, plus particulièrement celle de Shurin-ryu, nous arrivons au Shidokan. Ce petit dojo situé à Nahar nous ouvre ses portes pour nous dévoiler sa pratique hyper traditionnelle et historique du karaté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 USI Sous-titrage ST' 501 Chibana Shoshin n'était pas le seul maître de Miyahira Sensei. Ce dernier pratiqua aux côtés de Anbun Tokuda et c'est le célèbre Cho Kimotobu qui lui enseigna l'art du Kumite. Le grand maître Anshi Katsuya Miyahira, dixième dan, fondateur du Shidokan, est décédé le 28 novembre 2010. Il a laissé son héritage entre les mains de ses trois disciples. Il est impossible de savoir à ce jour lequel de ses trois neuvièmes dan reprendra la succession du Shidokan. Certaines sources voient maître Maeshiro comme le successeur de maître Miyahira. D'autres pensent que Maître Takara deviendra le futur soquet de l'école. Le Shidokan a été créé à Okinawa par maître Miyahira en 1948. De nos jours, on n'y pratique plus le Kumite. Les disciples mettent un point d'ordre à préserver les traditions, l'histoire et la culture martiale. très bons et inversions 1 2 3 5 6 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10